Musique 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 Coucou j'espère que tout va bien en cette troisième journée par ici c'est un peu déprimant il fait que pleuvoir j'en ai marre il est 10h du mat il pleut depuis 5h du mat j'en en peux plus donc c'est un peu la galère parce que je me dis que je vais rien faire avec les chevaux aujourd'hui et je vous avoue que ça me saoule mais bon c'est comme ça on s'adapte à la météo et là clairement il pleut trop pour monter il pleut trop il pleut trop j'ai pas envie mais dans tous les cas ça changera rien au fait qu'on va aller les voir en fin de journée mais au moins je vais pouvoir profiter de toute la journée pour travailler donc là je suis en mode travail donc voilà d'ailleurs j'en profite pour vous en parler rapido rapidus j'ai un code promo chez collection et kin donc collection et kin c'est l'entreprise pour laquelle je travaille en alternance je travaille pour collection et kin en tant que l'éa pas autant que l'éponée de l'élou je le dis mais j'ai quand même du coup un code promo parce que ça reste dans le domaine de l'équitation et donc bah voilà donc c'est l'élou 15 si jamais vous voulez aller aller acheter un t-shirt moi mon modèle préféré je peux même pas vous le montrer il est au lynchal mais c'est celui que j'avais dans la vidéo de lundi je l'adore c'est mon préféré c'est le equestrian style je le kiffe à mort je l'adore vraiment je l'adore bref trêve de blabla moi je vais retourner à mes petites affaires faire mon petit travail on va bosser on va bosser on va bosser et puis une fois que ça deviendra à peu près intéressant pour vous ma journée je vous reprendrai à toute bon puisque aujourd'hui c'est une journée où avec les poneys on n'a pas grand chose à faire direction le vétérinaire pour acheter les vermifuges bon c'est un échec mon vétérinaire habituel des poneys est fermé donc on va aller à une autre clinique parce que aujourd'hui je ne démarrerai pas ces vermifuges qu'ils le veuillent ou non c'est comme ça ce sera vermifuge deuxième essai pour tenter de trouver des vermifuges pour les poneys du coup c'est pas mon vétérinaire habituel alors je ne sais pas trop s'ils voudront me donner des vermifuges parce que les vermifuges c'est sur ordonnance normalement mais bon on va bien voir de toute façon mon véto est fermé alors il faut bien que je trouve une solution enfin vous me direz on n'est pas une semaine près mais moi quand j'ai une idée dans la tête il faut que mon idée se réalise de manière rapide donc on y va on va aller voir ça et voilà je ne connais pas du tout cette clinique vétérinaire mais en tout cas elle est très belle très très belle j'aime bien et c'est l'échec de la mission vermifuge les poneys ont eu le droit à du sursis non bah voilà c'est mort et bon du coup j'ai mon véto qui est fermé et je fais comment ? je suis obligée d'attendre mais bon bref comme j'ai dit tout à l'heure on n'est pas à une semaine près mais c'est que la semaine prochaine dans tous les cas je ne peux pas aller passer chez le vétérinaire puisque je fais 9h-18h donc ils seront fermés enfin bref oh ça m'énerve ça me saoule même si je comprends complètement que le fait que ce soit sur ordonnance et tout mais je vais essayer d'appeler mon vétérinaire en direct on dirait c'est un drame genre alors que pas du tout mais j'ai quand même essayé de l'appeler lui pour savoir ce qu'on peut faire oui bonjour docteur je vous appelle parce que j'ai vu que la clinique était fermée mais j'aurais besoin de vermifuge pour mes chevaux demain 8h30 ouais pour passer directement à la clinique juste le chercher ouais bah c'est très bien c'est très très bien chef zik léa pour soleil et sangoku qui sont à *** il n'y a pas de soucis ok super bah merci beaucoup à demain au revoir ils ont eu 24h de sursis demain c'est les vermifuges je suis horrible non mais c'est pas que je suis horrible c'est qu'en vrai c'est bien c'est mieux pour eux et que là vu qu'on commence vraiment à rentrer dans l'automne et tout c'est c'est hyper important bref donc ceci étant dit et ben j'ai fait un détour pour rien donc on va aller voir les poneys pas de vermifuge donc ça va être encore plus rapide la visite oh ça me saoule de pas pouvoir les voir longtemps bref on déprimera quand on sera à l'écurie c'est parti on va les rejoindre je suis arrivée je suis arrivée au poneys sous la pluie ma petite routine c'est de mettre mes bottes oh la la mais c'est vraiment un temps pourri je vais mettre mes petites bottes à mes petits pieds parce que là c'est juste pas possible ce temps si je connais bien mon chien logiquement elle va refuser catégoriquement de sortir de la voiture c'est fait on a une bonne dégaine de fermière le chien tu viens ? tu veux venir ? tu veux venir ? est-ce que tu as envie de venir au poneys ? oulala ça moi je crois que ça veut dire non je viendrai pas au poneys j'ai pas envie d'aller au poneys je veux pas tu veux pas il fait trop froid il pleut il fait pas beau je te laisse là alors oui ? tu restes là ? ok ça roule ma poule à toute putain coucou mon pote oh là mais il y a même de la pluie sur la cam attendez je vous nettoie coucou les potes coucou coucou Kino là va mon loulou je vois mon petit loulou ou t'as des cacas d'oeil tu es là mon gros mais viens viens te mettre à l'abri viens viens mon chat toi t'as envie de prendre la pluie toi c'est parce que t'as envie de faire le gros dégueulasse à aller te rouler après hein c'est surtout ça l'explication hein c'est surtout ça l'explication t'es trempé allez va va à l'intérieur pourquoi tu fais genre ces Son Goku qui te traumatisent alors que c'est toi qui le traumatise Son Goku écoute pour une fois que c'est lui le king et qu'il a le droit d'être à l'intérieur et toi dehors bien fait pour toi j'ai envie de te dire vengeance du Nanjardin bon alors je vais du coup faire la gamelle de Son Goku hop bah oui mon chat tu veux manger ? j'arrive donc la même chose qu'hier en gros il a un fond de betterave vu qu'il y a déjà de l'eau de puits dans le seau c'est parfait ça va gonfler c'est euh il a un litre de bloconi hop voilà et à tout ça euh je viens du coup rajouter le la levure de bière oui 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 ça arrive voilà maintenant on va laisser gonfler tout ça soleil c'est pas pour toi ils sont en train de se bastonner hop on mélange je trouve que la levure de bière ça donne un goût trop bon aux rations genre l'odeur qui sort j'adore euh bref donc ce qu'on va faire c'est que on va leur donner le foin mais sachant qu'il pleut jusqu'à 5h du mat demain je vais mettre le foin dans le box en fait en fait j'ai rien à vous montrer je suis désolée quoi mais en fait là je vais leur donner le foin je vais donner à manger à Sango et je vais rentrer chez moi c'est horrible un vlog un peu pas utile je sais pas comment faire bref je vais réfléchir bon bah voilà les deux poneys ont leur foin dans le filet à foin et et toi mon petit loup on va aller manger on va manger on va manger on ouvre la porte spéciale Sango flouc elle vient Kiki c'est une porte à la taille Sango comme ça je peux la laisser ouverte je sais que le soleil il passe pas tiens mon loup hop bon du coup comme je disais tout à l'heure en fixant le plafond là bah ce vlog est vraiment pas du tout intéressant je suis vraiment désolée mais bon après bah vous me réclamez toujours aussi des journées dans ma peau et bah ça fait partie de ces journées là où bah déjà la météo est complètement contre moi et contre ce que j'ai envie de faire avec les poneys plus j'ai travaillé toute la journée donc même si je travaille depuis chez moi bah faut quand même que je fasse des horaires de travail ce qui est logique et puis bah enfin voilà quoi je voulais venir me figer les poneys on m'a dit non ce sera demain mais mais du coup bah c'est aussi des journées comme ça ou quand on est propriétaire à la maison bah au final enfin propriétaire à la maison ou même propriétaire en écurie ça peut très bien marcher aussi dans le sens là où tu viens juste voir tes chevaux t'assurer que tout va bien nourrir son goku leur mettre du foin puis là j'ai même pas besoin de nettoyer le box le box est tout propre ma soeur l'a fait ce week-end l'eau ils en ont encore enfin pour le coup j'ai rien à vous montrer quoi vraiment c'est comme ça en tout cas tout le monde va bien toujours c'est le principal honnêtement je sais pas encore ce que je vais faire avec ce vlog si je le publie comme ça tel quel ou si si je le cumule avec la journée de demain et que ça fera une grosse vidéo je sais pas encore je vais réfléchir je verrai au moment du montage alors soit je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo soit je vous dis à tout de suite dans la suite de cette vidéo là j'en sais rien bonjour tout le monde je vous retrouve du coup pour la deuxième partie de ce vlog avec Maïdo on est devant chez Helveto et on attend pour récupérer les vermifuges des poneys enfin le vermifuges des poneys comme on a convenu hier avec mon vétérinaire donc voilà une fois que j'ai récupéré ça retour à l'appart pour bosser et puis ensuite on ira voir les poneys dans l'après-midi fin de journée bon du coup conclusion je suis toujours au même endroit et c'est toujours fermé enfin ça dans tous les cas c'est fermé c'est juste que mon vétérinaire voulait passer à la clinique me récupérer un vermifuge donc du coup je pense que je vais abandonner l'idée je vais rentrer chez moi je vais aller travailler parce que je peux pas perdre du temps inutilement comme ça et puis les poneys auront le vermifuge quand la clinique en elle-même aura réouvert et que j'aurai le temps d'aller les chercher et d'aller leur donner donc voilà bref on rentre à la maison parce que ça sert à rien d'attendre pour rien quoi en cours ça évite d'acheter des sacs en plastique ça c'est très pratique je suis devant l'ordinateur je viens de faire une petite présentation en story des tote bags et voilà donc je vais continuer maintenant d'être sur le pc normalement j'ai regardé la météo et ça devrait arrêter de pleuvoir en fin de journée alors je sais toujours pas ce que je vais faire avec les poneys je voulais leur faire leur vermifuge mais comme vous avez bien pu le comprendre bah ce sera pas possible mais du coup je vais pouvoir pouvoir les sortir vu que j'espère qu'il n'y aura plus de pluie j'attends 16h 16h30 pour voir mais normalement c'est censé s'arrêter donc je pense qu'on ira les voir bah c'est sûr qu'on va aller les voir dans tous les cas mais je pense que je vais pouvoir certainement monter soleil j'aimerais bien et puis et puis on verra pour Sango mais voilà écoutez sur ce je retourne la tête dans l'ordi et puis et puis je vous retrouve une fois qu'on va voir les chevaux voilà la vie de les loups c'est très très passionnant très très passionnant bon ça y est on est en voiture direction les poneys je suis trop contente de retrouver mes chevaux là en plus il fait beau comme prévu comme je vous avais dit ce matin ils avaient prévu une éclaircie pour ce soir donc là il est 18h il fait taquet beau moi je suis au taquet j'ai la selle de dressage juste derrière pour pouvoir dresser avec soleil oui parce que bien évidemment la selle de dressage vit avec moi depuis que je me la suis fait voler dans la scellerie donc les selles elles vivent avec moi donc là c'est dressage donc on y va c'est parti go retrouver les poneys je suis trop contente de revoir mes chevaux là enfin ça fait juste depuis hier que je les ai pas vus mais je sais pas je suis trop contente j'ai besoin de me changer les idées j'ai besoin de m'aérer la tête et de retrouver mes poneys voilà et nous voilà arrivés aux poneys on était sur une préparation plutôt express du poney parce que j'aimerais bien monter avant qu'il fasse nuit et faire les soins avec la lumière c'est pas grave mais monter dans le noir c'est un peu plus compliqué et vous avez été nombreux à me demander ce qu'était ce tapis enfin dans le chat du dernier vlog vous avez été plusieurs à me dire que vous le trouviez super beau et tout donc il est comme ceci et en fait c'est le tapis des 70 ans de Forestier donc c'est une collection limitée vendue avec le bonnet moi perso le bonnet je le mets pas parce que je mets jamais de bonnet à soleil à part quand on est sur le cross donc si jamais un jour on met cet ensemble en cross il aura le bonnet mais sinon en temps normal je mets jamais de bonnet et donc du coup voilà il est vraiment canon là on a une petite bordure or camel blanc noir le petit logo et il y en a que 150 exemplaires au total il n'y aura pas de reproduction enfin voilà il se sera arrêté une fois que tout sera écoulé donc n'hésitez pas voilà et là c'est le bébé mon dieu la selle qui fait des miracles allez on est typeur let's go on va travailler et ben et ben dis donc c'est qu'il a envie de travailler ce poney oui et hop là récupération je ne sais pas ce qu'il a arrivé je vais replanter ma chambre je vais replanter ce poney fou mais wesh il a un gros il a un gros attention il a un gros attention il a un gros attention wesh c'est gros il a un gros il a un gros il a un gros il a un gros il a Minnie il a une sa euro la ... 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